Il est 21h Vive FM L'interview street avec Aurel Tous les mardis des 21h sur Vive FM Rentrez dans l'univers d'un invité Le monde urban média vu par Aurel sur Vive FM C'est chaque mardi des 21h, chaque soir un invité L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vraie Salut la famille, j'espère que vous allez bien Soyez bienvenue dans l'interview street, merci Une interview légère, déconne et détente L'interview street avec Aurel Aurel sur Vive FM Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien Soyez les bienvenus dans l'interview street On est mardi, on est sur Vive FM Merci à vous de nous écouter, merci à vous d'être là Tous les mardis, les auditeurs fidèles et les nouveaux Soyez les bienvenus pour les nouveaux Les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui Merci à vous d'être là, merci aussi à Alan pour le Urbanit Alan, notre calculatrice Et pas d'ailleurs que dans la tête, il y en a aussi sur la gueule Tous les mardis du coup, l'interview street sur Vive FM Alors il va peut-être falloir que j'arrête de faire bouger mon micro, c'est mieux L'interview street c'est quoi ? C'est une émission qui se déroule en plusieurs parties Vous avez la première partie, donc partie interview Où là je vais interviewer mon invité On va parler de sa musique, de sa carrière Et de ce qu'elle a fait Puisque c'est une artiste expérimentée en plus dans le domaine Ensuite on a le jeu du si pas bien Alors là j'expliquerai les règles au moment venu Comme d'habitude, comme à l'habitude évidemment On aime bien prendre les gens au dépourvu C'est une interview street, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vida Ensuite deuxième partie, c'est la partie anecdotes Où là notre artiste nous racontera donc une anecdote Qu'elle a vécue en studio, un truc un peu drôle Qu'elle a vécu en studio Ça va être assez sympa, on en reparlera tout à l'heure Ensuite on aura le jeu du j'aime ou j'aime pas Là je donnerai des catégories Elle devra me dire dans ces catégories Ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas tout simplement Je ne vais pas faire plus simple comme explication Troisième partie, c'est la partie chantée Où là on aura un cover avec Instrumental Et un cover a cappella Ensuite on aura la partie réseaux sociaux Et ensuite la diffusion de son titre Qui est déjà sorti sur toutes les plateformes de téléchargement Elle nous en parlera dans l'émission, dans l'interview Salut Soli Hello, comment tu vas Aurélien ? Bah ça va et toi ? Bah écoute super Bah écoute merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission On est en déloc à Paris aujourd'hui Enfin même pas à Paris On est dans le... Quel département là ? Dans le 95 95 Voilà Avec beaucoup de bouchons sur la région parisienne Un peu aigri là Putain 21h Franchement les gars Toute la journée ça a été bouchon, bouchon, bouchon Je suis pas mal aigri aujourd'hui Bah Soli Du coup toi la musique ça a commencé comment ? Parce que t'es une artiste quand même pas mal expérimentée Ça fait quelques années Que tu chantes maintenant Quelques années en tout cas que tu postes Sur les réseaux sociaux Et d'ailleurs félicitations pour ton travail Incroyable Merci beaucoup Merci beaucoup Bah écoute La musique c'est vrai que c'est quelque chose qui date un peu J'ai commencé assez jeune En fait j'ai un... Donc mon papa qui est dans le milieu artistique Donc pas du tout la musique pour le coup Mais qui est dans le milieu artistique Et plutôt lui théâtre, mime, cinéma Tout ce qui est dans ce registre là Donc du coup j'ai toujours un petit peu baigné dans ce milieu Et puis au début c'était plus la danse pour le coup J'étais vraiment très attachée à la danse Et puis un jour ça arrivait un peu comme une vocation Et puis je pense qu'il y avait un petit peu Parce que du coup mes deux parents sont sourds Ok Et je pense qu'il y avait un petit peu une envie de m'émanciper En termes justement de domaine artistique Et de toucher à quelque chose auquel mes parents On ne pouvait pas forcément avoir la main mise dessus Du coup j'ai commencé un petit peu la musique comme ça Par hasard Et puis c'est devenu une vocation je crois Et aujourd'hui du coup tu es artiste professionnel Tu as une équipe qui t'entoure c'est ça ? Exactement ouais N'hésite pas à dire leur nom comme ça Et bah écoute ouais super J'ai mon label qui est donc Imagine Musique Qui est composé donc de Popa qui est mon producteur Isaac, Lindoubia qui est donc mon compositeur Ah purée Bah du coup sinon c'est des artistes qui m'accompagnent au quotidien Jonathan, Amira Enfin Gen C, Amira pardon Amira c'est pas la fille qui chante avec toi sur la plupart de tes vidéos ? Si ouais Il y a pas mal de gens qui m'accompagnent Donc sur mon petit chemin Mon petit parcours c'est cool ça C'est ça Et du coup ça fait combien de temps que tu t'es vraiment lancée Label, professionnel, tout ça ? Bah écoute on essaye depuis un petit moment En vrai mon premier single il est sorti J'étais assez jeune Je devais avoir genre 12 ans Ah oui ? Ouais donc ça date un peu Et puis maintenant c'est plus trop disponible je crois Mais euh Putain j'aimerais bien retomber dessus là Ah ouais mais là franchement Pépite Ça date un peu en furée On va écouter tout ça On va essayer de chercher T'inquiète 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 Psychopathe c'est moi Je vais chercher tout ça Du coup Soli toi t'as déjà fait des scènes j'imagine ? Ouais écoute On a fait des petites scènes Bah là récemment Je me suis produit là sur une soirée Ok The Ultimate Qui était franchement sympa Et puis après ça m'arrive de me produire sur des petites scènes etc Là peut-être normalement On avait peut-être une date de festival qui est prévue bientôt Donc voilà Invitation pour moi ou pas ? Ah bah c'est clair ouais de fou Officiel ? Ah officiel C'est parti Bah écoute je viendrai C'est prévu pour Enfin si tu peux pas donner trop d'informations Pour l'instant là c'est un peu galère Je donne pas trop d'infos là Ok ça marche Putain on a pas une exclu pour nous là ? Non Ah ouais non c'est pas annoncé encore Ah je suis très déçu Je suis très déçu Et euh Du coup un album de prévu prochainement Ou juste là pour l'instant le morceau Bijou Qui est déjà disponible sur les plateformes depuis vendredi D'ailleurs il est dans ma playlist Donc faites la même chose Allez voir Bijou Et ça peut être un morceau de boîte de nuit Un morceau de fête Un morceau que vous écoutez Que vous écoutez pardon chez vous tranquillement Qui va vous enjaillir De toute façon on vous le passera à la fin de l'émission Donc soyez patient Vas-y Je t'avais posé la question Par rapport aux albums et aux EP prévus S'il y a des choses prévues Alors pour l'instant là on est déjà sur le single C'est déjà pas mal Franchement là on est en pleine promo Donc on est vraiment focus là dessus Et puis j'espère ouais qu'il y a plein de choses qui arrivent Normalement prochainement Et d'autres singles aussi Et puis éventuellement envisager un EP Et tout après Ce serait cool Un petit peu plus tard Ouais un petit peu plus tard quand même On apprend des choses au fur et à mesure quoi Ouais c'est ça Ton objectif pour l'année là Qu'est-ce que t'as Ton objectif principal jusqu'à la fin de l'année 2024 ? Franchement continuer à m'épanouir dans ce milieu Apprendre de nouvelles choses Tu vois développer plein de trucs Parce qu'en vrai c'est un milieu où on apprend tous les jours Donc c'est vachement enrichissant Moi je suis entourée de très belles personnes dans le milieu De personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi pour certaines Donc on apprend beaucoup à leur côté Donc déjà rien que ça en fait C'est déjà super Et puis là du coup En vrai premier single du coup avec cette équipe là qui sort Et puis on espère aller le plus loin possible honnêtement Franchement si on peut toucher les étoiles avec On ira quoi Bah écoute c'est tout ce que je te souhaite C'est vraiment tout ce qu'on peut te souhaiter Tout ce qu'on peut te souhaiter ici De base t'es originaire de Paris ou pas du tout ? Exactement ouais J'ai toujours vécu au même endroit Toujours vécu dans le 95 ? Ouais toujours Fan de la région parisienne du coup forcément ? Fan ouais je sais pas Par habitude je dirais oui Forcément donc un petit peu attaché à cette région Donc le premier public que tu fais rêver c'est le public parisien en tout cas J'imagine ouais en tout cas c'est mon public a priori Public actuel Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique Au-delà du côté parental etc Est-ce que t'as des artistes qui t'ont notamment inspiré ? Franchement je pense que ouais j'ai été inspiré par beaucoup de gens Je pourrais te citer beaucoup beaucoup de personnes Et puis en fait ce qui est fou c'est que moi Mon univers musical il a vachement évolué au cours du temps en fait Et j'ai été vachement aussi influencée par tous les gens qui m'ont entourée Et qui m'ont vraiment nourrie En termes de culture musicale Donc en fait ouais j'en ai plein des influences Et des gens qui m'ont inspiré dans la vie Et ça commence depuis que je suis toute petite avec les influences musicales de mes parents Parce que malgré tout ils me faisaient écouter pas mal de musique Malgré leur sourdité Et puis jusqu'à maintenant quoi Et puis en plus mes grands-parents ont fait de la musique Donc je les ai pas connus Mais je pense qu'il y a une petite fibre musicale de ce côté là aussi Ah oui donc forcément C'est revenu à toi Et justement tu nous disais que t'avais des parents sourds Comment est-ce que toi tu vis le handicap du coup au quotidien ? Bah je sais pas j'ai envie de te dire Comment tu vis le fait d'avoir je sais pas des parents qui sont pas sourds du coup Tu vois en fait finalement tu te poses pas la question C'est là depuis que je suis toute petite Depuis que je suis bébé Franchement la question du handicap se pose même pas en fait Parce que c'est pas un handicap Enfin moi j'aurais tendance à dire Mais parce que je vis avec au quotidien Bon déjà c'est pas mon fardeau C'est pas moi qui suis sourde Et puis au-delà de ça Enfin je pense pas que ce soit quelque chose qui vraiment Qui soit problématique Qui soit problématique ouais Et puis bon vraiment on se pose pas la question en fait Parce qu'en fait ça m'a beaucoup étonné Parce que tout à l'heure quand je suis arrivé Tu m'as directement pris par le bras en mode Bah en tant qu'aveugle hein Je le précise et je le reprécise Mais tu m'as directement guidé Donc je me suis demandé justement effectivement A ce moment là et je t'avais même pas posé la question Si t'avais un lien justement avec le milieu du handicap Bah écoute franchement je dirais même pas que j'ai un lien avec ce milieu là Je pense que c'est juste au bout d'un moment C'est de l'humanité Je pense qu'il faut savoir vivre avec tout le monde Et l'inclusion enfin c'est important Enfin moi je le vois au quotidien avec mes parents Mais bien au-delà de ça Donc non je pense que c'est normal Et qu'est-ce qu'ils pensent de ta vocation pour le chant ? Ils sont, bah j'imagine que oui ils sont au courant Mais qu'est-ce qu'ils en pensent genre ? En fait il faut savoir qu'au-delà du fait que bon voilà Au début ça a peut-être été une petite blague pour moi De me lancer là-dedans pour un petit peu embêter mes parents Mais au-delà de ça après Mon père m'a beaucoup beaucoup suivi dans ces projets-là C'est avec lui que tous les premiers morceaux sont sortis Donc non non il y a un vrai suivi parental avec mes parents Donc c'est vraiment cool Ok et donc forcément ton équipe te suit, tout le monde te suit T'as des amis aussi qui te suivent j'imagine Bien sûr ouais Des gens qui sont là pour toi Est-ce que t'as déjà eu justement des personnes qui ont essayé de te freiner Par rapport à la musique ? Bah écoute ouais il y en a toujours tu sais Moi je sais que voilà j'ai commencé beaucoup aussi sur les réseaux à poster Il y a toujours un petit peu des haters Il y a des gens qui veulent pas ton bien Mais je pense que ça fait partie des épreuves Et puis c'est pas grave on passe au-dessus quoi Donc toi t'arrives à encaisser entre guillemets Et à voir le bon côté des choses Bah finalement on est jamais très seul dans ces épreuves Et puis on est plein à vivre aussi la même chose aujourd'hui Avec l'évolution des réseaux sociaux etc Enfin on est tous au courant des risques Et puis voilà moi c'est le risque que je prends Et ça fait partie du jeu quoi Ouais c'est sûr Donc forcément Soli Toi t'es une jeune artiste T'es pas vieille non plus T'es une jeune artiste Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes Qui nous écouteraient ce soir éventuellement Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Du fait qu'ils ne veuillent pas se lancer par exemple ? Pourquoi ? Je pense que c'est ça la question C'est pourquoi ? Je pense qu'en réalité à partir du moment où il y a de l'envie On peut tout faire Et non je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves Parce qu'on a qu'une vie en vrai On sait pas du tout Où on sera demain Et si on se lance pas tout de suite Il y a des risques On n'arrive jamais à réaliser tout ce qu'on a envie de faire Donc non faut y aller Faut le faire quoi Ouais Donc forcément tu leur dis Parce que souvent c'est la timidité T'as déjà été timide ? Ah je pense pas que ça fasse partie de mon caractère Franchement je suis pas une timide Je suis pas une très grande timide Pourtant tu parles pas fort là C'est vrai ? Bah écoute Je vais prendre des cours de diction alors Non tu parles très bien Par contre tu parles très 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 bien Mais pas très fort Ok Bah je retiens alors Mais on va écouter le coffre tout à l'heure Le coffre de la voix Et vous allez voir que c'est de la puissance max Ça sera solide Donc dans l'interview street T'as été plus influencée par le rap Ou par la pop ? Parce que c'est très urbain ce que tu fais C'est vrai Bah écoute j'ai été influencée par plein de trucs Comme je te disais tout à l'heure Moi j'ai été beaucoup beaucoup influencée Par le rap Mais en termes d'écriture Parce que du coup j'écris aussi C'est moi qui ai écrit mes morceaux Et c'est vrai que je trouve Qu'il y a quelque chose de super puissant Dans l'écriture du rap Et il y a un truc super poétique aussi Et je pense que On oublie trop souvent Que en vrai de vrai Bah le rap surtout C'est l'écriture de base Et moi ouais Je suis très 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 sensible A l'écriture du rap Donc je pense que ça Ça m'a vachement influencée Et puis musicalement Musicalement la pop Musicalement ouais Fort la pop Pop américaine Pop américaine beaucoup Et puis maintenant pop française Parce qu'en vrai Ce que je fais ça reste De la pop française quoi De la pop urbaine Et pourtant tu chantes très très bien en anglais C'est gentil merci Vraiment Non mais vraiment D'ailleurs la capella Tu pourras me le faire en anglais ? Ouais ouais avec plaisir Allez Vas-y Bon bah on se cale ça tout à l'heure Dans l'émission Ouais donc forcément Inspiré par le rap En termes d'écriture Tu t'approprierais quel style du coup ? Pop urbaine mais Plutôt love ? Plutôt Ah je suis un peu On est un peu entre la pop urbaine Et le R&B je dirais Dans mon registre musical Et ouais c'est un style pour l'instant Dans lequel on se dirige Et que je trouve vraiment très très cool Ouais après c'est un style très prisé Ça te fait pas peur ? Non T'as raison Je pense que quand on a quelque chose à apporter On l'apporte peu importe L'endroit où on l'apporte Toi je pense que ce que t'apporterais En vrai c'est ta plume Tu penses ? Ouais ouais t'as vraiment une belle plume En vrai à tout moment Là je te demande d'écrire un son A la fin de l'émission Il y a le son qui est prêt à sortir Vraiment C'est un truc de ouf Les sons que t'as écrits Enfin moi je te suis depuis pas mal de temps Des sons que tu voulais Que personne ne voit d'ailleurs Je vais t'afficher un petit peu Mais le son par exemple sur l'insomnie Et tout franchement la plume Incroyable Merci beaucoup c'est gentil C'est des frissons à tout va quoi Très 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 fort Très puissant Et du coup forcément T'as déjà essayé d'écrire en anglais j'imagine J'ai écrit en anglais ouais Ouais j'ai écrit pas mal en anglais Tu t'en es sortie ? Enfin tu t'en sors ? Ouais ouais aussi ouais carrément C'est autre chose C'est très différent Ma plume en anglais Et en français n'est pas la même C'est à dire ? Bah c'est pas Même en termes de sonorité On n'est pas sur les mêmes aspects Je pense que j'ai un côté Beaucoup plus littéraire en français quoi Ouais C'est ma langue quoi De base Oui forcément Et tu parles d'autres langues Que le français ? Bah du coup l'anglais Et puis la langue des signes Ah bah oui forcément Ouais Forcément forcément On peut pas la faire à la radio là malheureusement On peut pas la faire voir C'est leur dire un petit bonjour Avec un signe Non on peut pas Trop compliqué En plus on n'a pas de vidéo aujourd'hui Parce qu'on n'a pas le matos nécessaire Je suis encore en délocation Non je sais pas comment dire Délocalisation Délocalisation À Paris J'ai sauté une syllabe Mais voilà On est encore en déloc à Paris Désolé pour les amateurs de Youtube Et de vidéos Bah malheureusement Ça sera pas pour vous aujourd'hui Disponible Mais par contre On aura tes chansons Qui seront disponibles sur Insta Ouais Genre ta chanson tout à l'heure Quand tu vas nous les interpréter Pardon Ça sera disponible en réel sur Insta Donc allez follow Soli On donnera son Insta de toute façon À la toute fin de cette émission En tout cas Soli Merci à toi d'être là Ça fait grave plaisir Mais toi tu te donnes quel objectif Dans je sais pas J'ai envie de te donner 10 ans Tu vois Dans 10 ans Est-ce que tu te vois tout en haut Avec les plus grandes stars du monde Mais je pense qu'il faut rêver grand en vrai En vrai quand on a des objectifs Il faut voir loin Sinon c'est dommage quoi Donc oui je me vois très loin T'as déjà pris des cours de chant ? Ouais J'étais en école à un moment C'est-à-dire en école de musique ? Alors moi j'ai fait pas mal de cursus J'ai fait des cursus de danse J'ai fait des cursus de comédie musicale Et j'ai fait un cursus en musique Et au-delà de ça Soli Tu travailles ? Je travaille Incroyable Tu travailles dans quoi ? Je travaille avec mon ancienne école Donc de formation Je donne des cours d'écriture À des jeunes Pour des chansons Et B ? Ouais Cours de chant ou pas ? Pas encore Mais j'aimerais bien Ouais ça serait cool Et bah si on a une école de chant Qui nous écoute Contactez-nous sur Insta Voilà Contactez Soli aussi sur Insta Comme ça Soli Elle pourra vous répondre Partout ou juste en région parisienne ? Bah plus en région parisienne du coup En 95 quoi ? Non non ça je peux bouger Mais ça reste en région parisienne Est-ce que des fois Tu mets ton son dans ta voiture Et genre tu le mets à fond En mode trop fier ? Ouais grave Mais même avant sa sortie quoi ? Ah ouais ? Ah ça veut dire qu'il y avait des gens Qui avaient accès au son en exclusivité ? Ah bah seulement l'équipe Seulement l'équipe proche quoi Non mais si tu le mets à fond Il y a tout le monde qui l'entend dans la rue Bah non mais non Mais je garde les vitres fermées quoi Faut pas faire ça hein ? Bah si quand même Il faut être partageuse Bah maintenant oui Maintenant oui C'est dispo partout Donc forcément C'est dispo partout Et c'est le morceau bijou Qu'on va écouter tout à l'heure Dans l'émission N'hésitez pas à rester fidèle Et peut-être même à aller l'écouter Sur les plateformes Soli bijou Voilà Et vous le mettez partout Dans votre bagnole Faites la pub Pour ce putain de banger de morceau Soli future pépite Moi je l'annonce De l'Urban Music Urban Music Voilà C'est Je pense que t'es Pas très loin d'être une future pépite Bah écoute merci On en reparlera dans 5 ans Même dans 2 Je te donne même pas 5 ans Je te donne 2 ans Bah écoute Dans 2 ans On en reparlera Voilà Dans cette émission si tu veux Et partout ailleurs D'ailleurs sur Je l'espère En tout cas Toutes les ondes françaises Et les playlists Spotify En tout cas C'est tout ce qu'on te souhaite ici Bah écoute merci beaucoup Voilà Soli bah en tout cas Merci à toi Merci J'espère que ça t'a été satisfaisant Tout ce nombre Tout ce nombre de questions Bah oui C'était super franchement Bah écoute c'est parfait Bah on va passer maintenant Au jeu du si pas bien J'espère que t'es prête Alors là c'est un jeu Très compliqué T'es prête ? Tous les mardis Des 21h sur Vive FM L'interview street Avec Aurel Effectivement C'est l'interview street C'est avec Aurel Merci à vous d'être là On passe dans le côté Un petit peu ludique De l'émission maintenant Avec le jeu du si pas bien Alors je vous explique Le jeu du si pas bien C'est simple Vous n'avez pas le droit De dire les syllabes Si pas et bien Pas deux fois la même réponse Et pas deux secondes de blanc Est-ce que t'as compris quelque chose ? Waouh C'est une galère Donc pas de si pas et bien Donc papa bientôt Merci S'il te plaît Facile Difficile Donc que ce soit C-I ou S-I C'est la même chose Parce qu'il y a une artiste La semaine dernière Qui m'a fait le même coup Qui m'a dit Ah mais attends C'est C-I ou S-I ? Non c'est pareil C'est SI Ça reste la syllabe SI Si tu veux Voilà Donc pas le droit De dire les deux N'hésite pas A parler un petit peu plus fort Et plus proche de ton micro Si tu peux Ouais Je sens que je vais galérer C'est nickel Donc trois manches T'as trois manches Et il y a 30 secondes Donc t'as un chrono ? Ouais Bien sûr je fais confiance aux artistes Et je sais que tu ne la mettra pas à l'envers Je vais éviter Je vais éviter Donc un petit chrono de 30 secondes Trois manches Et derrière Ça sera à toi de me poser Donc les questions Et auxquelles je te répondrai Bien évidemment Sans le dire Les syllabes SI Ok N'importe quelle question N'importe quelle question Ça marche Et de base Je voulais rajouter une difficulté Est-ce que je peux Est-ce que je peux rajouter Une petite difficulté Exclusive pour toi Parce que je T'es quelqu'un d'hyper intelligente Ça se voit T'es super intelligente T'es cultivée Donc je J'ai déjà du mal A réfléchir à mes réponses Et dans les questions On n'aura pas le droit De dire SI Pas est bien Ni dans les questions Ni dans les réponses Alors ça c'est une première pour moi Donc je peux vite me faire fumer Je vous le dis Vraiment C'est effrayant Est-ce que t'es prête ? Oui Allez 3, 2, 1 Let's go Ça va Soli ? Super Aimes-tu cette interview ? J'aime beaucoup Cette interview Tu ne passes guère ? Non j'ai dit pas Allez Pourquoi j'ai mis cette règle ? Pourquoi j'ai mis cette règle ? Pourquoi ? Voilà Pourquoi ? Venez m'expliquer en message Sur le site vivefm.fr Et sur Instagram Aurélien-du-bas Faire-du-bas Pourquoi j'ai mis cette règle ? Bon c'est parti Deuxième C'est à moi du coup ? Je crois je suis mort Non c'est encore à moi Il y a trois manches Donc chaque fois je mets 30 secondes ? Ouais 30 secondes à chaque fois Donc Voilà c'est toi qui m'as fumé en fait Sur celle-là 3, 2, 1 Let's go Ça va Soli ? Toujours Je pense Que tu Adhères Au concept De L'interview Pas mal ouais Ah je dis pas Ah t'as dit pas C'est bon Je t'ai eu sur la deuxième Je t'ai eu sur la deuxième C'est super dur en fait Je m'en rends pas compte Tu vas voir quand tu vas poser les questions C'est encore pire Ok Genre vraiment Vraiment c'est pire Bon allez Troisième phase Troisième partie Tu as mangé quoi ce matin ? Vraiment Même Guerre des frites C'est pas le truc T'as dit pas T'as dit pas C'est trop dur On se fait la troisième Ah on l'a déjà fait la troisième ou pas ? Bon bah c'est à toi de me poser Putain j'ai passé le moment le plus difficile C'est super dur T'es sûr que c'est plus simple après ? Comment ça ? De répondre ? Bah pour moi oui Après pour toi poser les questions Bon courage Ok Vraiment avec la règle que je viens d'instaurer là Est-ce que c'est celle-là je vais la garder je crois T'es la première Mais je crois que je vais la garder Parce qu'elle est incroyable Donc t'as même pas le droit de dire les syllabes Si pas et bien Ni en me posant les questions Et moi je n'ai pas le droit de le dire En te répondant T'es prête ? 3, 2, 1 C'est parti Comment vas-tu ? Tranquille et toi ? Ah je dois répondre ? Bah tu peux dire oui Oui Que penses-tu ? De cette interview jusqu'à maintenant ? Elle est incroyable J'ai une star en face de moi Qu'est-ce que tu aimerais faire Prochainement comme interview ? Toujours Dommage C'est-à-dire que si jamais tu réponds pas Avec les syllabes C'est toi qui gagnes ? Au bout de 30 secondes Ouais Je perdus Je perdus Mais vas-y C'est quoi ? Je suis gentil Je suis généreux On va dire que t'as gagné le jeu Ah ouais ? Ouais Parce que je suis gentil Je suis généreux Et t'es une star J'ai l'honneur d'avoir une star en face de moi les gars Donc allez vas-y C'est gagné C'est pour toi C'est pour moi C'est cadeau Tu repartiras de l'émission avec un cadeau C'est la victoire du jeu aussi Fabien C'est bon ? Super C'est carré Bon Soli on va passer maintenant à la deuxième partie A la partie anecdote J'espère que t'es prête Mais je cherche toujours mon anecdote C'est vrai Bon bah écoute On va improviser Alors t'es prête ? Ça marche Allez on improvise L'interview street avec Aurel Et oui c'est ça l'interview street C'est de l'improvisation totale Vraiment pas d'écriture Pas de manuscrit Pas de conducteur Pas de tout ça C'est total impro Soli on est d'accord ? J'ai aucun papier devant moi J'ai juste ma console Mon micro Mon casque sur mes oreilles Y'a rien Y'a pas de papier Pas de paperasse C'est l'interview street C'est comme ça que ça se passe Du coup maintenant on va passer à la partie anecdotes Musique Voilà Soli est-ce que t'aurais une petite anecdote drôle A nous raconter que tu aurais vécu en studio ? Ah mais c'est super dur Alors moi faut savoir que mes studios La plupart du temps ils se passent vraiment Mais Enfin c'est tranquille quoi Bah t'as l'air d'être une meuf grave sérieuse En fait j'ai pas Genre je suis dans ma bulle un peu Quand je suis au studio Tu vois ce que je veux dire ? Même là t'es dans ta bulle ? Ouais j'avoue Je suis un peu dans ma bulle Bah ça s'est ressenti tout de suite Mais Forcément il y a des trucs sympas qui se passent Mais j'ai pas là comme ça C'est super dur Bah Je sais pas moi Une anecdote Ou Par exemple t'as enregistré un morceau T'as eu un problème avec une note Ou Je sais pas Un moment t'es arrivé en studio Et t'as pas vu un fil Et t'es tombé Y'a pas un truc comme ça ? Un petit truc comme ça ? Bah non franchement je pense pas C'est ça qui est super dur En fait c'est juste qu'on se tape plein de délires en interne Mais sur le moment quoi Et après on zappe les trucs Bah quel genre de délire par exemple ? Je sais pas C'est en interne entre l'équipe et tout Je sais pas franchement je saurais pas dire Mais Non je pense que Surtout C'est pas du coup en studio Mais c'est du coup C'était pendant l'enregistrement de Bijoux Ouais Donc j'étais allée en studio avec toute mon équipe Donc faut savoir qu'on est trois artistes dans le label Donc moi, Jensi, Amira On est aussi trois amis très proches du coup Et puis Donc juste avant d'enregistrer Bijoux Je suis allée faire des vocalises Dans le hall en fait Vas-y fais nous une petite vocalise légère là Non Un petit truc Ah non non Et du coup Et en fait Donc on s'est chauffé la voix Avec donc ma pote Amira Et en fait Le hall résonne beaucoup Et on s'est fait engueuler Enfin on s'est fait choper quoi Dans le hall Merde En fait Je crois pas que mon équipe est au courant Donc Elle va la prendre aujourd'hui Mais ouais Courage Du coup Du coup non Enfin c'est pas vraiment drôle Mais du coup C'est une petite anecdote Ouais de studio Faut faire attention Où est-ce qu'on chante quoi Bon c'est quand même assez drôle C'est une belle Belle petite anecdote Bah la deuxième partie Ça peut être aussi un voyage Que t'as fait Est-ce qu'il y a quelque chose Qui t'a marqué lors d'un voyage ? Il y a beaucoup de choses Alors honnêtement J'ai eu la chance de beaucoup voyager Je pense Je vais notamment parler Donc par rapport à la musique J'ai fait deux voyages Avec un festival Qui s'appelle Le Festival des Cultures et des Langues D'accord Qui est toujours actuel Alors c'est une structure En fait qui organise Donc des spectacles Avec des jeunes Jusqu'à 18 ans Et donc je faisais partie De cette structure Et en fait Ils envoient des jeunes Aller représenter La France Ou leur pays En fonction de là où ils viennent Dans d'autres pays Ouais Donc moi j'ai été envoyée Aux Etats-Unis Oh ouais Et en Australie Incroyable Donc mon premier voyage C'était à Sydney Ouais Et le deuxième C'était donc On a fait Houston Et Los Angeles Et j'ai chanté Donc à Sydney A Houston Et à Los Angeles Et les vidéos Sur Youtube Comment ça s'appelle ? Bah du coup C'est IFLC Au Festival des Cultures Et des Langues Ok c'était il y a combien Combien d'années ça ? Je sais plus C'était il y a un moment C'est avant le Covid Ah oui ? Ouais ouais Non mais déjà J'avais moins de 18 ans Avant tes 18 ans Et Bon tu n'es pas loin Tu n'es pas loin T'as quoi ? T'as la ventaine ? J'ai vendu Ouais Ça va t'es jeune Mais en tout cas Des voyages Qui m'ont vraiment marqué C'est de là Parce que Déjà En fait C'est vraiment Des voyages autour De la rencontre de l'autre Du partage Etc Donc en fait On rencontre vraiment Des belles personnes Des belles âmes Des gens passionnés Par la musique On découvre beaucoup de choses De nouvelles cultures Etc Et franchement C'est une expérience à vivre Donc Bah si vous êtes d'ailleurs Chanteur Etc Et que Même danseur Je sais qu'ils recrutent Ils recrutent Pardon aussi Des danseurs Je sais qu'ils font Des castings tous les ans Donc je crois Qu'on peut les trouver Sous Festi CL Sur l'Instagram Et Et pareil Festival des cultures et des langues Et en tout cas Ils continuent à faire ça Et à faire partir des jeunes Tous les ans Et C'est vraiment une expérience à faire Ok Bah donc n'hésitez pas A vous présenter C'est combien d'années Tu prends combien d'années Pour ça ? Ah bah en fait C'est sur l'année Moi personnellement Je suis restée 3 ou 4 ans là-bas Donc en fait Tu renouvelles ton contrat tous les ans C'est pas un contrat Franchement Bah vu On est mineurs et tout Donc C'est vraiment un truc C'est plus C'est vraiment une expérience C'est même pas un contrat C'est C'est des jeunes entre eux Qui Qui kiffent Qui font de la musique Qui kiffent Et qui font des spectacles Et c'est trop cool quoi Et toi t'as déjà chanté Dans le métro Soli ? Avec des potes Mais pas comme ça quoi Enfin avec des potes Pour s'amuser dans le métro C'était cool Juste pour faire des petits Des petits résonances Comme ça Ouais des petits jams Et t'as pas des Une petite anecdote là-dessus Dans le métro justement ? Bah avec ces mêmes personnes Du coup avec le festival Des cultures et des langues On s'était amusé Ouais Je crois qu'on rentrait Dans un spectacle Ou d'une répète Je sais plus Et je crois qu'on était Genre plus d'une dizaine Ou une quinzaine A chanter à tu t'êtes Dans le métro Et c'était très drôle Les gens nous regardaient Alors forcément Il y a des gens Qui ne nous regardent pas très bien Mais à la fin du temps Il y a quand même des gens Qui ont des petits sourires Et tout c'est sympa Ouais bah c'est clair Donc c'est forcément Des gens qui t'écoutaient Qui appréciaient ta musique Ce qui est normal Puisque ne pas l'apprécier Serait inhumain Et d'ailleurs On va voir ça dans un instant Puisque là maintenant On va déjà passer au jeu Du j'aime ou j'aime pas On est toujours dans l'interview street On est mardi C'est Aurel Il sait tout de suite C'est le jeu du j'aime ou j'aime pas L'interview street Avec Aurel Et ouais C'est l'interview street Avec Aurel Merci à vous En tout cas d'être là Tous les mardis D'ailleurs si vous êtes en camion Si vous êtes en voiture Et que vous nous écoutez Tranquillou Et bah faites attention à vous Prenez soin de vous N'est-ce pas Soli ? Prenez soin de vous Faites attention Et puis voilà Toutes les pauses Toutes les deux heures Ou quatre heures Je crois que c'est toutes les deux heures Ouais il me semble que C'est toutes les deux heures aussi On n'est pas sur Radio Sané C'est pour ça Je ne connais pas Mais faites attention à vous Et n'hésitez pas A nous envoyer un petit message Sur Insta Ou sur le site www.vivefm.fr Tout comme le monde entier Peut nous écouter Et nous écrire d'ailleurs Donc soyez les bienvenus Et merci à vous d'être là Le monde entier Soli on va passer maintenant Au jeu du j'aime ou j'aime pas Donc je vais te donner des catégories Et dans ces catégories Tu devras me dire Ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas Je vais beaucoup plus facile Que je le suis pas bien Et visiblement que l'anecdote aussi Du coup Waouh Je vais simplement te demander Dans la catégorie ciné Qu'est-ce que tu aimes ? Genre ton style de film J'adore les films fantastiques J'adore les films à l'eau de rose Genre vraiment Ok Je suis une très très grande fan De tout ce qui est romance J'adore les films de Noël Je me tape tous les feuilletons Genre vraiment tous les feuilletons de Noël C'est une catastrophe Tout ce qui est possible et inimaginable Mais vraiment quand ça commence la saison sur TF1 Et tout j'en peux plus Je suis à fond Et bah Bientôt Bientôt Dans 7 mois Dans 7 mois Mais ouais mais c'est clair Et puis même en vrai Je suis très très fan aussi des films Genre un peu D'époque Aussi Je sais pas C'est pas forcément le bon mot Mais un peu dans le truc Les films à l'ancienne À l'ancienne ouais Ok Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Les films d'horreur Ah sérieux ? J'ai trop peur Je suis vraiment une flippette Banger les films d'horreur Ah moi j'ai trop peur vraiment J'ai trop du mal Après j'y vais quoi J'y vais parce que je suis avec mes potes et tout Mais de moi-même jamais je vais regarder Toi t'as l'air de beaucoup kiffer tes potes Et de passer beaucoup de temps avec eux quand même Ouais franchement j'ai une bonne équipe J'ai une bonne équipe Je suis bien entourée Bon bah ça va c'est cool Bah écoute on les embrasse S'ils nous écoutent Bisous les potes Bisous les potos Bisous à vous Dans ta maison Quelle est ta pièce préférée ? Je sais ce que tu vas me répondre Ah je sais pas Ah ouais ? Ouais non En fait il y en a plein Tu sais à quoi je m'attendais ? Des studios ? Bien sûr Ouais En fait il faut savoir que je suis Pas souvent à ce studio là Souvent je suis avec mon équipe On a des studios Où on répète Tous les Presque tous les jours en vrai Donc je suis plus là-bas Que ici Mais j'avoue j'adore cette pièce Mais j'adore aussi ma chambre Ah bah ouais Et j'adore ma cuisine quoi Ah tu cuisines ? Mais j'adore manger C'est quoi ton plat préféré ? Le pâle thai Non Le loklak C'est un plat thai Ah ouais ? Ouais C'est genre du bœuf Avec du riz Et un oeuf au plat Et genre plein de conneries comme ça Et c'est trop bon Incroyable Ouais non vraiment trop bon Banger Bah écoute Je vais goûter ça Ce week-end avec toi Ecoute ça Tu vas me cuisiner Mon petit plat du soir Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Dans la musique Tiens Ton style préféré ? Waouh Le style que tu écoutes Tout le temps ? J'écoute tout C'est hyper cliché Comme réponse J'écoute vraiment de tout C'est vrai qu'en ce moment Je sais pas Du coup Par ricochet Par rapport au fait Que j'écoute beaucoup aussi De musique urbaine actuelle Même ne serait-ce que Pour m'imprégner etc Je dirais que j'écoute Beaucoup de pop urbaine du coup Mais sinon c'est vrai Que j'ai un gros gros penchant Pour tout ce qui est Soul Ok Ouais Soul jazz Ça s'entend un peu dans la voix C'est vrai ? Il y a un peu de ça Ok bah c'est trop bien Au niveau des Parce que t'as des mimiques De ouf dans ta voix De toute façon Les auditeurs vont nous découvrir Découvrir ça dans un instant R&B Mais fort R&B Mais je suis folle Mais R&B fort J'adore le R&B Est-ce que t'aimes pas ? C'est pas que j'aime pas Mais j'avoue que j'ai du mal Un peu avec tout ce qui est Genre Hard style Hard rock et tout Ah j'ai du mal aussi Mais C'est pas de la musique ça Ah si Non si si en vrai Je peux comprendre Mais j'avoue que j'ai un peu de mal Je suis moins sensible à ça Ah ouais Moi je suis complètement fermé à ça Vraiment Ouais c'est vrai Vraiment Complètement Complètement Bah Soli merci pour ce jeu Merci pour le j'aime ou j'aime pas On va passer maintenant A la partie sérieuse Là par contre Attention parce que là C'est très sérieux T'es prête ? Ouais mais j'ai pas le choix je crois Ah bah non Effectivement t'as pas le choix C'est l'interview street On est en prison ici D'ailleurs t'as un couteau sous la gorge Je le décris pour nos auditeurs Un couteau sous la gorge Voilà Un couteau à 0 cm 0 cm C'est parti C'est l'interview street C'est la partie 3 C'est la partie chantée maintenant L'interview street Avec Aurel L'interview sans lampe de bois L'émission qui parle Vraie Tous les mardis Véventer une heure Sur Vive FM Et ouais les gars Et ouais les gars On baisse le son On baisse le son On baisse le son On baisse le son La régie Partie 3 de l'interview street C'est la partie chantée C'est la partie sérieuse Là on va mettre en avant Notre invité Donc Soli En tout cas merci à toi D'être là D'être dans l'émission Et maintenant Tu vas nous faire l'honneur L'honneur Qui est l'honneur Deux covers Que tu vas nous interpréter C'est ça ? Ok tu veux deux covers du coup ? Ouais Ou un son Que t'as déjà sorti Ou un truc que tu veux nous faire en exclu Que t'as gratté peut-être que Pour l'interview street Je sais pas Donc pour l'instant On tisse pas trop bijoux alors Non bijoux c'est à la fin Bijoux c'est à la fin C'est en diffusion à la fin Bah écoute ouais J'ai quelques trucs Et bah Je peux faire ça Alors avec ou sans musique à toi ? Alors première avec Et deuxième a cappé Oula Ok ça marche Première avec instru Deuxième a cappella Dis moi ce que tu veux Ce que tu veux faire comme ça Alors le premier son C'est un son Où j'ai sorti une petite Une petite exclu Donc sur Sur Insta Ouais Euh En vrai le nom Il est pas définitif Ok Souvent je fais des Je mets des noms Un petit peu comme ça au hasard Pour l'instant Il s'appelle Reste auprès de moi C'est beau Voilà C'est beau Madame est dans le love en plus Très dans le love Ouais toi à fond par contre Vraiment Ça c'est ton truc Ça c'est La loveitude c'est toi Ah bah on est dans le love On est dans l'amour Nous on aime bien Mais du coup t'as un gars Si t'es dans le love Ah bah non Quand même Je suis dans le love de la musique moi Ok Ouais donc Ton seul compagnon C'est la musique Comme ma compagne C'est la radio Voilà Bah écoute Tout est bien Qui finit bien C'est bien Bah écoute Soli On coupe le bed Maintenant c'est à toi Le micro à toi N'hésite pas à chanter bien Près du micro et bien fort Ok On va essayer Tu peux mettre l'instru Let's go C'est parti T'es prête ? Toujours Contre nous je voyais le meilleur Mais je ne m'attendais pas au pire Ouais Tu sais que je t'attendais pendant des heures Priant de te voir revenir Je t'ai donné mon temps De nous j'étais fière Dis-moi t'es où maintenant T'es parti loin de moi Dis-moi pourquoi Tu me laisses dans le vide Dans le vent J'ai pas quoi faire sans toi J'ai froid Et tout se perd dans le vide Dans le vent Baby ne m'oublie pas Ça me plaît sans toi Rien n'a de sens Je voudrais que tu restes près de moi Mais tu es loin déjà Mais tu es loin déjà Des vraies sans toi Sans toi je ne sais plus Et je bois du noir à mes heures perdues Sans toi je suis peur Sans toi J'ai baissé une place dans mon cœur De moi Dis-moi pourquoi Tu me laisses dans le vide Dans le vent J'ai pas quoi faire sans toi J'ai pas quoi faire sans toi J'ai froid et tout se perd dans le vide Dans le vent J'ai pas quoi faire sans toi J'ai pas quoi faire sans toi de moi dis-moi pourquoi tu me laisses dans le vide, dans le vent, j'ai pas quoi faire sans toi, j'ai froid et tout se perd dans le vide, dans le vent merde waouh c'était solide dans l'interview street bien wesh bien wesh franchement, très posée la voix toujours très 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 posée c'est une marque de fabrique que tu t'es donnée ou c'est ta voix qui est comme ça ? je sais pas bonne question, je pense que ça se prête aussi au style tu sais donc le style de base est comme ça, c'est fait pour planer bah c'est chill bah écoute maintenant on a le chant a cappella c'est parti, qu'est-ce que tu veux nous chanter ? bah écoute tu m'as demandé de l'anglais non ? oui, bien sûr un de plus beau que de l'anglais bah j'ai je peux faire un petit extrait de best part je sais pas si tu connais vas-y, vas-y écoute je ne connais pas mais nous t'écoutons attends, faut que je me rappelle du début prends ton temps attends mais tu sais quoi je vais toujours dans l'interview street merci à vous d'être là on est à la partie chantée là on est dans la partie 3 de l'interview street avec Soli qui va nous faire comment ça s'appelle déjà ? best parts best parts alors je suis très très nul en anglais mais c'est best parts de quel artiste ? de Daniel Cesar et Her ok bah franchement l'accent anglais déjà on dit long sur la manière de chanter t'as trouvé ou ? ok bah c'est parti let's go Soli dans l'interview street maintenant merci à vous d'être là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Oh là là, mais quelle voix putain, c'est incroyable, non mais Soli, combien d'années de cours de chant ? Bonne question Putain parce que le petit vibrato bien serré avec, non c'est chaud le vibe que tu mets et tout, franchement, banger, on peut pas en avoir une deuxième, je suis gourmand J'avoue j'ai plus trop d'idées Beyoncé Waouh Je te mets sur un pied d'estal Oh purée, mais Beyoncé, c'est loin quand même, tu me demandes des trucs Ah, c'est vrai que ça fait longtemps Beyoncé Bah, Lesson, je sais pas si tu la connais Un petit cliché quoi Non mais attends, t'as vu ce que tu me mets ? Bah justement, attends, quand on entend ta voix, on est obligé, tu peux Ah, franchement, je sais pas, attends, c'est quoi, je vais t'en trouver une autre, parce que j'avoue, Lesson, je la connais pas trop Ah parce que toi, techniquement, c'est fort, c'est... waouh, en termes d'artiste reçu, c'est... Ça fait partie des... quand même des meilleurs, hein, vraiment Ah oui, c'est gentil Techniquement et tout, euh... On avait eu récemment Néla qui était pas mal aussi, qui était un petit peu dans le même style que toi Que j'embrasse d'ailleurs, qui est sûrement à l'écoute ce soir Il y avait eu Rachel qui était dans le même style que toi Mais franchement, là, en termes de technique et tout GG, vraiment, GG Bah écoute, merci Bah écoute, tu vois, tu as demandé Beyoncé, il y a genre... Un son qui fait, euh... Ah, je te jure, je m'en assois, je pourrais t'écouter, chanter Pendant des heures, Soli, franchement Bravo Merci public Merci pour elle Non, franchement, félicitations C'est combien d'années de chant, combien d'années de consécration pour avoir cette voix ? Ah bah... Non, mais désolée Je sais pas, du franchement... Une vraie voix de passionnée, c'est passionnant De t'entendre, c'est passionnant, vraiment Bah Soli, maintenant, on va passer à l'instant promo On va passer à la partie réseaux sociaux T'es prête ? Ouais, vas-y Allez, let's go Tous les mardis, des 21h sur Vive FM L'interview street avec Aurel Et ouais, on est avec Soli aujourd'hui pour faire la promo de son single Son single bijou que vous allez entendre dans un instant sur Vive FM Merci à vous d'être là tous les mardis Merci à vous, aux nouveaux aussi, qui nous rejoignent cette semaine Grâce, peut-être, à la communauté de Soli Merci à toi, Soli Et n'hésitez pas à aller la suivre, donc, sur ses réseaux sociaux Pour ceux qui écoutent l'émission tout le temps Et qui font partie de ma commu N'hésitez pas à aller la suivre sur tous les réseaux de TikTok Instagram, Youtube, Spotify Vas-y, on te laisse donner tes blazes Eh ben, du coup, je suis disponible Enfin, vous pouvez me retrouver plutôt Sous le nom de I am just Soli Donc, I comme un I Am comme A-M Just, donc J-U-S-T Et Soli, S-O-L-I Donc, I am just Soli C'est sur Instagram, sur TikTok Sur Facebook, j'ai une page Qui s'appelle, du coup, Soli Officiel N'allez pas lui envoyer une message Je suis sûre qu'elle n'est pas active Vraiment, Facebook Qui a encore Facebook aujourd'hui ? Mais c'est important, franchement Franchement, pour la famille, c'est bien Ouais, c'est vrai Mais en termes de communication aussi C'est important quand même Du coup, sur Youtube J'ai ma page qui s'appelle Soli Officiel Et sinon, vous pouvez me retrouver Donc, partout Sur toutes les plateformes de téléchargement Avec mon single, donc, Bijou B-I-J-O-U Et Soli, donc, S-O-L-I Sur Deezer, Spotify Apple Music Etc, etc, etc Donc, voilà Youtube Music, etc Youtube Music, etc Super Eh ben, écoute, Soli, merci à toi Quelles notes pour l'interview avant de terminer ? 10 sur 10 T'es sûre ? Ben oui, franchement J'espère que t'as passé un bon moment Que t'as kiffé Et puis que Voilà, que le format de l'émission te plaît Et que tu reviendras Ben, j'espère Ben, j'espère aussi A la prochaine promo, du coup Moi, en tout cas, t'es la bienvenue Tu passes ici Quand tu veux, c'est chez toi Ça marche Le studio de Vivi FM et le tien Tout comme, j'espère, le mien Le tien et le mien aussi Comme ça, je vais installer mon matos Tac, tac, tac On fait les émissions Merci beaucoup, Soli En tout cas, merci Merci de m'avoir reçu Directement en région parisienne Merci à tous ceux qui écouteront aussi Cette émission en podcast N'hésitez pas à la noter Tiens Sur 5 Il y a 5 étoiles Vous pouvez la noter Et là, tout de suite On va s'écouter le morceau de Soli Avec Bijou On va se dire au revoir avec ça Avec ce morceau incroyable Que vous pouvez mettre d'ores et déjà Dans votre playlist Qui est disponible Sur toutes les plateformes D'écoute Comme Soli le disait Le disait à l'instant Et vous pouvez même d'ailleurs Tiens, pour essayer de faire Un petit coup de pub Et ça, pour le coup J'aimerais bien que vous le fassiez Vraiment, tous ceux qui nous écoutent Pour lui donner un maximum de force C'est de faire des TikTok Sur le morceau Voilà Des TikTok sur le morceau On est d'accord, Soli ? Grave Envoyez vos TikTok Sur le morceau Bijou de Soli Et puis voilà On va se l'écouter là maintenant Du coup, c'est Soli C'est sur VivFM Merci à vous toutes Et à vous tous d'avoir été là Merci à vous toutes Et à vous tous de nous avoir écoutés On se dit à la semaine prochaine Pour une prochaine émission Il nous reste un mois Avant l'intersaison Putain, c'est Tu savais Soli Comme c'est dur De leur dire au revoir déjà Parce que T'imagines, il y aura deux mois Sans émission Ils vont te manquer Bien sûr Ils vont tous me manquer Et même les artistes Les artistes qui passent dans l'émission Et tout Ils vont beaucoup me manquer Parce qu'une musique oblige Voilà Merci à vous en tout cas Merci à toi Soli Je te fais des gros bisous Toi aussi Prends soin de toi Toi aussi Et puis à très vite Dans l'Interview Street Tous les mardis Des 21h sur Vive FM L'Interview Street Avec Aurel T'aimerais que je te prouve Que je t'aimerais toute ma life Mais bébé je sais même pas Ce que je fais demain Tu parles d'avenir Tu voudrais que je devienne ta wife Je sais pas comment dire Qu'il y aura pas l'an Car bébé pour moi c'est trop tôt Et t'es arrivé trop tard Je crois plus au compte de fait J'ai vu des princesses Le trottoir Le volume est trop haut Et la distance nous sépare On est trop différent Ça tu le sais depuis le départ Tu le sais Tu le sais Pourquoi tu avais tout recommencé Tu le sais Tu le sais Et que le temps qui pourra nous réparer Et toi tu dis que je suis dans le bijou Que je brille dans le noir Tu t'accroches à nous Quand y'a plus d'espoir Pour mettre ses bisous Et je dois plus te voir Plus jamais Plus jamais Plus jamais Mais toi tu dis que je suis dans le bijou Que je brille dans le noir Tu t'accroches à nous Quand y'a plus d'espoir Pour mettre ses bisous Et je dois plus te voir Plus jamais Plus jamais Plus jamais J'ai tout essayé Pour m'éloigner de toi Y'a pas de l'ordre entre nous Que tes seules histoires Toi t'es dans ma tête Dans mon coeur Comment tu sors T'as déjà raté le coche Mon bébé C'est trop tard Je pète les plombs Tu reviens dans ma life Sans raison Mon bébé C'est trop tard J'pète les plombs Je crois que tu confonds Sentiment et affecté Tu le sais Tu le sais Pourquoi tu veux tout recommencer ? Pourquoi tu le sais Tu le sais Et que le temps qui pourra nous réparer Et toi tu dis que je suis ta vie Que je brille dans le noir Tu t'accroches à nous Quand y'a plus d'espoir Pour mettre ses bisous Et je dois plus te voir Plus jamais Plus jamais Plus jamais Et toi tu dis que je suis ta vie Que je brille dans le noir Tu t'accroches à nous Quand y'a plus d'espoir Pour mettre ses bisous Et je dois plus te voir Plus jamais Plus jamais Plus jamais Les jours noirs, jours et soir, les jours noirs